Bonjour à tous les abonnés de Alma Skateboard, je suis Aurélien Machu, je suis le fondateur de cette marque Alma Skateboard et aujourd'hui je vais vous parler des produits que l'on vend chez Alma Skateboard. Pour commencer, les planches de skateboard qui existent en 7.75, en 8, en 8.25 et en 8.5 au niveau des tailles. Alors c'est des boards qui sont en érable canadien, donc c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est le top de la qualité. On aurait pu en faire en érable chinois mais on ne l'a pas fait, on nous a proposé que c'était moins cher mais on voulait la meilleure qualité au meilleur prix. Donc c'est fabriqué en Chine, donc ils importent en fait l'érable et ils le fabriquent en Chine, ensuite ils nous le renvoient en France. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de bateaux, d'où la vidéo que j'ai faite sur le test de la planche Alma Skateboard où on voit que c'est un petit peu fragilisé mais ça tient quand même le coup pendant deux mois en session intense, donc comme la plupart des boards. Et du coup c'est fabriqué dans les mêmes usines où on fabrique les girls, d'ailleurs ce sont des girls en fait. Je ne le savais pas quand je les ai commandées mais ce sont des planches girls. Il y a le petit poinçon ici, on ne le voit pas là mais il y a un petit poinçon. Donc elles valent 55€, livraison inclue j'ai fait parce qu'au début il faut que ça puisse être connu et que les gens ne se rinent pas non plus. mais 55€ c'est le prix d'une board normalement dans tout magasin de skate avec un logo, quelle que soit la marque française ou américaine. C'est le prix contenable, le prix qu'il faut. Du coup je ne baisserai pas plus les prix, elles resteront en 55€. Elles restent en 55€. Voilà pour ça. Ensuite du coup on a des t-shirts aussi Alma Skateboard, donc vous avez celui-là en noir et c'est exactement ces logos. On a changé un petit peu la disposition. Avant on avait serré les lettres, là on les a un petit peu plus écartées. Et du coup elles existent en S, en M, en L et en XL en sachant que ça taille un petit peu large par rapport aux t-shirts que l'on peut voir dans le commerce. C'est juste un tout petit peu léger là. C'est plutôt une coupe confort. Donc c'est 100% coton, 150 grammes. C'est fabriqué aussi en Chine et c'est du bon t-shirt quand même. C'est de la bonne qualité, c'est agréable à porter, c'est assez léger. Et voilà c'est 15€ un t-shirt donc c'est vraiment pas cher. Si vous voulez avoir un t-shirt Alma Skateboard, c'est ce que j'avais prévu de faire. C'est de faire des t-shirts pas chers pour que ça soit accessible à tout le monde. Et 15€ c'est vraiment pas cher pour un t-shirt de skate. Normalement c'est entre 25 et 35€. Ça dépend si vous prenez du DC Shoes par exemple, vous êtes pas loin de 30€. Donc franchement c'est pas cher. Et ensuite on a des suites. Alors il faut que je les choppe. Deux petites secondes. Donc le premier suite, c'est le suite classique qu'on a. C'est le suite Alma Skateboard sans zip. A capuche bien entendu. Avec rien derrière. C'est vraiment un modèle épuré. Donc il existe en XS, en S et en M. Voilà c'est des petites tailles en fait là. Contrairement aux t-shirts. C'est plus petit que les tailles américaines. En fait ça fait le contraire. Donc du coup si vous faites du M. En fait ils sont étiquetés. Et on avait un petit souci d'étiquetage. Par exemple celui-là c'est du XL. Moi je fais du M. Et ça me va un peu serrer. Donc en fait on a des tailles où il y a marqué XL. Mais en fait c'est pas du XL. C'est du S ou c'est du M. C'est difficile à savoir. Il faut que je les mesure à chaque fois. Si vous voulez en commander. Ça va être compliqué. Il va falloir que je vous donne les mesures. Donc c'est le seul truc qui est saoulant. C'est que les étiquettes ne correspondent pas aux tailles. Et du coup en taille on a du XS. Du S et du M. Comme je vous disais tout à l'heure. Alors c'est 70% coton. 30% EF. Donc ce qui est bien c'est que la pluie ne pénitre pas tout de suite dedans. C'est plutôt cool. C'est comme la plupart des suites. C'est à dire que ça ne fait pas l'effet éponge. Normalement ça protège un minimum. C'est fabriqué aussi en Chine. Et du coup il y a deux styles. Il y a celui là. A 30 euros. La modique somme de 30 euros. Donc il y a ce suite. Et le suite zippé. Il est trop stylé. J'ai vu beaucoup de commentaires. C'est trop stylé et tout. En fait vous avez un petit logo. Ici. Alma Skateboard. Il est zippé. Il est zippé. Ca fait un peu un col roulé. Si vous voulez. Vous avez la capuche qui colle. Et du coup ça vous fait un petit cache menton. C'est trop bien. Et derrière. Le logo. Alma Skateboard en chinois. Ca veut dire Alma Skateboard en chinois. Voilà. Et du coup c'est 70% coton. 30% polyester comme l'autre. Et les tailles c'est un peu pareil. En fait on a du XS plus S et du M. Mais c'est un petit peu plus large quand même. C'est un petit peu mieux. Ca sera. Voilà quoi. C'est zippé. C'est. La coupe est mieux. On va dire qu'au niveau des tailles. Ils sont moins bourrés. Quand j'ai fait les commandes en chinois. Voilà. Pour tout ça. En fait. Pour. Pour finir. En fait. Je vais vous expliquer. Pourquoi j'ai créé cette marque. Alma Skateboard. En fait. Le but. C'est de faire des. Des produits de qualité. Donc. Le maximum de qualité. A un prix. Le plus bas possible. Pour. Pour. Les clients. Enfin. Voilà. Les futurs clients. Je fais ça. Surtout par passion. Parce que. Je pensais bien. Que je ne gagne pas. Du tout. Ma vie. Pour l'instant. J'ai fait des bosses. Depuis. Au moins. Trois mois. On va dire. Que je commence à faire des bosses. Et j'en ai vendu aucune. J'en ai donné. J'en ai donné. Beaucoup. En fait. Il m'en reste. Trois. Il y en a deux. Qui vont. Sortir de la banque. Parce qu'elles sont. De la qualité. Mais. J'en ai donné. Et. Tout le reste. En fait. Qui sortent de la vente. Parce qu'on ne peut pas les vendre. Et. Du coup. Il en reste trois. Il en reste deux. En. 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 Il faut s'accrocher, il faut être très organisé. Et du coup, je le fais par passion. Et mon but, c'est de soutenir des skaters qui ont eu du mal à... qui ont leur carrière, qui n'arrivent pas à décoller, qui n'ont pas beaucoup de sponsors, et du coup, de les sponsoriser pour les aider à réaliser leurs projets. Donc, on sponsorise des YouTubeurs. Si vous êtes YouTubeur, on peut vous sponsoriser, c'est possible. N'hésitez pas à envoyer votre candidature. On ne vous sponsorisera peut-être pas maintenant, parce que c'est quand même dur pour nous. en tant que marque. Mais on pourra vous sponsoriser plus tard. Et le but, c'est quand même que vous ayez vraiment la patate et que vous puissiez aussi faire connaître notre marque et nous, faire connaître. Que ça soit du gagnant-gagnant et que ça soit en mode fun et tout ça. Comme dans l'esprit de la marque, en fait, on fait ça pour le fun. Enfin, je fais ça pour le fun. Et du coup, j'espère que ça sera fun si on fait un partenariat. En tout cas, retenez cette idée. Nous, c'est la qualité, la passion et le soutien. C'est trois notions que l'on veut faire ressortir de notre marque. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Bon ride. Continuez à regarder nos vidéos. Continuez à skater. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos pour la team Alma. Allez, à plus. Ciao. 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 Ciao.